La sortie toute récente en combo Blu-ray DVD du thriller L'Arme à l'œil avec Donald Soverland dans le rôle principal nous a donné envie de revenir sur la prestigieuse carrière de l'acteur canadien en posant cette question simple c'est qui ou plutôt c'est quoi justement Donald Soverland ? Voici notre réponse subjective en dix petites madeleines. Donald Soverland, ce sont tout d'abord des débuts à la télévision au milieu des années 60 pour quelques petits rôles notamment dans Le Sein avec Roger Moore ou dans Chapeau melon et bottes de cuir et puis en parallèle les premières apparitions sur grand écran par exemple dans Le Train des épouvantes de Freddy Francis ou dans un train Londres-Bradley, Donald Soverland croise un énigmatique Peter Cushing qui tire les cartes pour révéler aux voyageurs leur funeste destin et puis en 1967 vient le premier succès avec Les douze salopards de Robert Aldrich où il est l'un des douze salopards recrutés par Lee Marvin pour une opération militaire périlleuse un film où transparaît déjà au détour de cette scène le goût de l'acteur pour les rôles de rebelles anticonformistes ici un faux général incognito inspectant tout en moquerie les troupes du rigide colonel Robert Ryan a very pretty colonel very pretty but can they fight yes where you from son madison city missouri sir Donald Soverland, ce sont ensuite au tout début des années 70 de nouveaux rôles de militaires décalés tout d'abord dans De l'or pour les braves de Brian Hutton où il est le commandant Odeball, dit le cinglé qui dirige une troupe de soldats hippies, visiblement peu au goût de Clint Eastwood et puis toujours la même période, le classique des classiques, Palme d'Or à Cannes, MASH de Robert Altman fable anti-militariste dans laquelle Donald Soverland, chirurgien dans un hôpital militaire pendant la guerre de Corée préfère plutôt les à côté, déguster la nourriture locale, se faire bronzer au bord d'un lac jouer au golf ou jouer au football américain avec ses collègues dans les allées du campement puis sur un terrain lors d'une mémorable partie, iconoclaste, cela va de soi Donald Soverland, c'est ensuite, toujours début 70, une apparition dans Johnny 120 en guerre de Dalton Trumbo en Jésus-Christ, imaginez le par Timothy Bottoms, soldat mutilé de la Première Guerre mondiale, et un Jésus-Christ décalé, évidemment. Et puis au même moment, un nouveau classique des classiques, Clout d'Alan Pakula, pour une relation trouble avec Jen Fonda, lui le détective privé, elle la prostituée, le tout baigné dans la lumière crépusculaire du chef opérateur Gordon Willis, sur les notes anxiogènes du compositeur Michael Small. Et puis, toujours au même moment, et moins connu, Alex in Wonderland, de Paul Mazurski, où il est un jeune cinéaste hippie qui rejoint Los Angeles pour un nouveau projet de film, et qui croise, dans les couloirs de la MGR, un jeune cinéaste hippie qui rejoint Los Angeles pour un nouveau projet de film, et qui croise, dans les couloirs de la MGR, un jeune cinéaste hippie qui rejoint Los Angeles pour un nouveau projet de film. « Son idole, Federico Fellini, visiblement occupé » Mais aussi, dans un magasin de cinéma sur Hollywood Boulevard, une autre de ses idoles, l'actrice Jeanne Moreau, visiblement plus ouverte, avec en point d'orgue un flirt plutôt insolite sur la chanson de Georges Delerue, « Le rêve est là », dérivée du thème de Julie Jim. Le rêve est là, le rêve est toi, le rêve est roi, subit sa loi sans résister. Le rêve est là, le rêve est roi, subit sa loi sans résister. Le rêve est là, le rêve est roi, subit sa loi sans résister. « Donald Soverland », c'est ensuite, dans la continuité des années 70, une comédie avec Elliot Gould, signée Irwin Kershner, « Les espions », mais aussi « Le jour du fléau », de John Schlesinger, adapté du roman de Nathanael West, où il incarne un certain Homer Simpson, et oui, cela vient de là, un film notamment célèbre pour son final délirant, une avant-première hollywoodienne au Grauman's Chinese Theatre, qui vire au chaos et à l'apocalypse, avec un Donald Soverland pourchassé et bientôt lynché par la foule avant le grand incendie. Et puis, au même moment, l'un de ses plus grands films, « Ne vous retournez pas », de l'anglais Nicolas Sreug, avec le drame inaugural, « La mort d'un enfant dans le jardin, près d'un lac », alors pour Donald Soverland et sa femme Julie Christie, « Une nouvelle vie à Venise », pour tenter de cicatriser, mais bientôt « Le fantôme de leur fille » au manteau rouge, dans les ruelles labyrinthiques de la ville, pour des scènes anxiogènes, traumas de notre jeunesse, et « On est sympa, on ne va pas aller plus loin ». Donald Soverland, c'est ensuite, au milieu des années 70, un détour vers l'Italie, tout d'abord dans le 1900 de Bernardo Bertolucci, aux côtés notamment de Robert De Niro, mais aussi son grand rôle dans le Casanova de Fellini, quelques années après l'avoir croisé dans Alex in Wonderland. Donald Soverland y est donc le célèbre Casanova, prédateur sexuel hanté par les pantins et les automates, qu'ils apparaissent sous la forme d'un oiseau mécanique, ou plus tard sous la forme d'une femme mannequin, un film sur la décadence, la déchéance et la solitude, celle d'une âme égarée, perdue dans les labyrinthes, mais aussi dans les eaux brumeuses de la Tamise, ou encore dans le décor d'un opéra vidé de son public, au milieu des lustres, images éternelles que seul Federico Fellini pouvait inventer. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Donald Soverland, c'est ensuite, à la fin des années 70, un clôt de chabrol, les liens de sang, tournés à Montréal, mais aussi la grande attaque du train d'or de Michael Christon, pour un duo de gentlemen cambrioleurs avec Sean Connery, et puis, dans le teen movie de John Landis, American College, le rôle d'un professeur de littérature, enseignant le poète John Milton, mais sans grand enthousiasme. – Ok. – Ne écrivez pas ça, mais je trouve que Milton probablement le plus drôle que tu trouves, Milton. – Enfin, au même moment, un nouveau classique, déclassique, l'invasion des profanateurs, de Philip Kaufman, pour une invasion extraterrestre, qui commence par une étrange pluie, qui altère la végétation, puis un quotidien qui bascule, ce que confirment les nombreux cadrages penchés, mais aussi une caméra sans cesse affolée dans la rue, puis complètement désorientée en intérieur, et bientôt la prise de conscience que des body snatchers, sans vie, remplacent les humains. Alors surtout, ne pas dormir, ne pas dormir, ne pas dormir. puh. – Mattheus ! Mattheus ! Mattheus ! Mattheus ! Mattheus ! Matthew ! Mattheus, t'es throwin', ils ont ici à vous ! Mattheus ! – Mattheus ! – Mattheus ! Donald Sutherland, c'est ensuite, au tout début des années 80, un thriller de Richard Marcant, L'Arme à l'œil, adapté du roman de Ken Follett, où il incarne pendant la Seconde Guerre mondiale un espion nazi, infiltré en Angleterre, découvrant la supercherie de l'opération Fortitude, fausse base militaire faite de trompe-l'œil, destinée à faire croire aux avions allemands à un débarquement non pas en Normandie, mais dans le Pas-de-Calais. Et puis au même moment, des gens comme les autres de Robert Redford, où quelques années après ne vous retournez pas, il affronte à nouveau le deuil, celui d'un fils mort dans un accident de bateau, avec une famille qui tente de se recomposer, désormais plus que trois, en faisant comme avant, mais pourtant tout, dit le dysfonctionnement, les repas ternes filmés en de l'antraveling avant mécanique, mais aussi les réunions familiales que l'on ne parvient plus à immortaliser sur Pellicule, ou encore les retours à la maison, ponctués par des portes fermées qui en disent longs, bref, un film tout en petites touches discrètes sur le deuil et la lente reconstruction. Donald Soverland, c'est ensuite, dans la continuité des années 80, un film de Louis Malle, période américaine, Crackers, et une adaptation d'Agatha Christie, témoin indésirable, signé Desmond Davis, et puis de nombreux rôles de méchant, par exemple dans Révolution, face à Al Pacino, ou dans Haute Sécurité, face à Sylvester Stallone, et puis dans un registre différent, la participation au clip de Kate Bush, Cloud Busting, où il incarne Willem Reich, inventeur d'un utopique aspirateur de nuages, et enfin, à la fin des années 80, une saison blanche et sèche de Zan Palsy, d'après André Brink, film sur l'Apartheid en Afrique du Sud, où Donald Soverland, professeur d'histoire progressiste, va tenter de lutter contre les lois raciales et les exactions des forces de l'ordre, encore faut-il trouver et convaincre un avocat, en l'occurrence ici, Marlon Brando. I want justice for him, to the full extent of the law. You see, justice and law, Mr. Detroit, are often just... I suppose they could be described as distant cousins, and here in South Africa, they're there simply not on speaking terms at all. And I have... I have familiarized myself with your dossier. And... I'm afraid that my counsel to you is to just give it up. Give it up? Yes. Donald Soverland, c'est ensuite, dans les années 90, une succession de second rôles chez Ron Howard, chez Wolfgang Peterson ou chez Barry Levinson, mais aussi, dans le JFK d'Oliver Stone, un mystérieux monsieur X, qui donne des rendez-vous secrets à Kevin Costner et lui pose les bonnes questions. Why was Kennedy killed? Who benefited? Who has the power to cover it up? Who? Enfin en 2000, le Space Cowboys de Clint Eastwood, ou en astronaute d'un autre temps. Il part en mission de secours dans l'espace, non sans avoir auparavant suivi un entraînement spécifique, avec musculation et footing certes, mais surtout, un improbable test oculaire. Donald Soverland, ce sont enfin, dans les années plus récentes, les second rôles toujours, dans des polars signés Gary Gray ou Simon West, ou dans des fresques en costume de Joe Wright ou d'Anthony Minghella, sans oublier la science-fiction chez Roland Emmerich ou chez James Gray, mais aussi le rôle du président Snow dans Hunger Games, et le rôle principal, celui du mania du pétrole Paul Getty, dans la série télé Trust. Enfin, un film comme un chant du cygne, L'Échappée Belle, de Paolo Virzi, dans lequel il part avec sa femme Hélène Myrène, sur la route, pour prendre de court la maladie. L'Échappée Belle, un titre qui pourrait finalement résumer le parcours et l'ambition de Donald Soverland depuis près de 60 ans, fuir la norme et les conventions, et préférer l'école bussenière, les chemins de traverse et le pas de côté, aujourd'hui comme hier, toujours libre, toujours décalé, calé et toujours ouvert aux merveilles du monde. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501